Musique Allez on continue, nouvelle interview à l'université d'été de la Nacofi. Je suis avec Marc de Sambussi. Marc bonjour. Bonjour Frédéric. Marc vous êtes le directeur du développement de CITIA, on reviendra sur cette structure. Juste un point, vous avez fait une grosse opération il y a quelques mois en reprenant Centuri 21. Comment ça se passe la digestion ? C'est un gros morceau quand même. Alors on a une particularité parce que nous n'avons pas que Centuri 21 comme Marc, nous avons La Forêt et également Guy Hauquet, le bon agent, enfin on en a plusieurs. Mais il n'y a pas de digestion, c'est à dire qu'on ne touche pas un modèle qui fonctionne. Chacun continue à vivre sa vie. Exactement. Nous sommes tous sous le couvercle entre guillemets de la holding qui s'appelle Arche, présidée par Philippe Briand, notre président fondateur et seul actionnaire du groupe. C'est vrai que quand on fait une acquisition, souvent c'est qu'il y a de la valeur et parfois les gens qui font l'acquisition manquent de sagesse et ils veulent perturber le jeu et c'est parfois destructeur de valeur. Donc la sagesse c'est souvent laisser les gens vivre leur vie et continuer à faire ce qu'ils savent faire. C'est le bon sens paysan. Bon c'est bien. On vous connaît, vous avez la réputation de procéder régulièrement à des acquisitions chez CITIA. Il y a quoi dans les tuyaux en ce moment ? Oui, la marque CITIA Immobilier a un appétit féroce comme tu le disais tout à l'heure puisqu'on n'absorbe pas moins de deux cabinets par mois en croissance externe. Donc ça représente beaucoup de collaborateurs chaque année. Il y a quoi dans les tuyaux ? Il ne veut pas me le dire. Ah, il y a quoi dans les tuyaux ? Comme acquisition. Comme acquisition. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses que nous sommes en train de regarder. Oui, on peut en parler un peu ou pas ? Pas du tout. D'accord, on s'est clair. Non mais il faut me le dire tout de suite quand on perd un peu de temps. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est que CITIA ? C'est en même temps une marque qui parle, qu'on a tous entendues, mais on a parfois du mal à mettre une réalité derrière le mot. C'est quoi votre activité, votre cœur de métier historique ? Le cœur de métier historique et la fondation du groupe, par Philippe Briand, notre président, a été une agence d'administration de biens. Et la première qu'il a rachetée à Tours, puisque notre siège social est à Tours. Et aujourd'hui, à force de rachat, nous sommes à 210 agences, pas loin je crois. Administration de biens. Administration de biens. Les quatre métiers de l'immobilier, donc le syndic de copropriété, la gestion locative, la transaction et l'allocation. Allez, une dernière question. Comment vous voyez cette fin d'année ? Parce que là, on nous dit que le Covid va peut-être se calmer, mais peut-être qu'on va être sur une situation économique un peu calamiteuse. On se dit que les taux vont peut-être remonter. Vous êtes inquiet ou pas ? Pas du tout. Très, très serein. Ça se passe, on a traversé la crise du Covid de manière relativement sereine, puisqu'on était déjà armé pour ça. Puisqu'on a un gros train d'avance du point de vue numérique dans nos agences. On travaille déjà à distance depuis déjà bien longtemps. Et aujourd'hui, le marché de l'immobilier est tel qu'on ne peut que se féliciter de ce qui est en train de se passer en ce qui nous concerne. Bon, on vous le souhaite. Marc Desson-Bussy, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Avec plaisir. Au revoir.